Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coloriage, je vais vous présenter le livre de Salibéry, Dragonland donc c'est un petit livre, comme je vous avais déjà présenté, je vous en avais déjà présenté deux et moi j'adore, franchement c'est des petits livres très très sympas, pas très chers, avec pas mal d'illustrations donc tout le monde peut profiter de ce livre dans la famille et je vais tout de suite commencer à la place de Blablaté parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont pressés de voir les illustrations donc quand on ouvre la page on retrouve un coloriage grèsquel, on peut le faire moi je vais le faire, je pense que je vais reprendre les couleurs là, parce que je trouve que les couleurs sont juste magnifiques donc voilà, après bon c'est à vous de voir, mais moi en tout cas j'aime bien le grèsquel, j'aime bien le colorier et après vous allez passer sur tout des illustrations line art donc là on a la petite fiche qui nous indique avec plein de petites astuces comment colorier, quoi utiliser pour colorier, les choix des couleurs, s'entraîner, partager donc pour ceux qui n'ont pas de livre comme ça sous la main, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo de présentation sur le livre de Salibéry je lis tout ce qui est écrit là, donc là je ne vais pas vous relire tout ce qui est écrit mais c'est des petites astuces, d'habitude je ne lis pas, mais là je trouve que c'est vraiment très très intéressant après vous avez une page d'essai, donc là vous pouvez essayer le matériel que vous utilisez dans le livre si ça passe ou pas, parce que vous savez qu'il y a des médiums qui ne sont pas très bien en combo sur certains papiers alors là j'ai envie de vous dire, c'est du papier franchement qui est très très sympa c'est un peu plus de 100 grammes je pense, parce qu'il est quand même assez épais il n'y a pas de verso, donc ça c'est cool parce que du coup vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous voulez surtout n'oubliez pas de mettre un carton, même si vous utilisez des crayons de couleur parce qu'en fait le noir là qu'il y a au dos risque quand même de faire un petit aspect alors pas du carbone à 100% mais ça risque quand même d'impacter un peu votre dessin là et ce que vous allez colorier là, ça risque d'éteindre sur l'autre illustration donc le mieux c'est vraiment de mettre un carton, une feuille je ne vous le conseille pas non plus parce que des fois les feuilles sont très très fines et si c'est du feutre alcool que vous allez utiliser ça va passer, ça c'est sûr et même le crayon ça risque quand même de faire des marquages donc vraiment le mieux, ce que je conseille c'est de mettre un petit carton vous savez les petits cartons où on reçoit les livres justement moi c'est le carton que j'ai utilisé en fait où j'ai reçu ce livre de chez Amazon voilà, donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos je vous mets le lien de ce livre je vous mettrai les liens, alors vous allez voir j'ai pas utilisé beaucoup de médiums parce que j'ai fait ma feignante en fait, j'avais ça sur le bureau et j'ai utilisé ce que j'avais et je trouve que c'est sympa parce que je me suis pas ruinée en fait j'ai utilisé la petite palette, j'ai utilisé mes gold faber et j'ai utilisé les paint pants voilà c'est 10 euros, toute la boîte de 20 couleurs, c'est vraiment pas cher et puis j'ai économisé aussi mes stylos gel on va dire je vais vous expliquer ça tout de suite quand je vais vous montrer l'illustration que j'ai coloriée donc on commence par la première illustration j'aime beaucoup, donc aujourd'hui on est dimanche 14 février c'est la Saint-Valentin et il y a des petits cœurs sur cette illustration je voulais la faire mais ouais, après je suis partie en vrille en fait il y avait trop de belles illustrations et je savais pas par laquelle commencer donc voilà, celle-là j'adore aussi celle-là j'ai hésité à la faire aussi mais après je pouvais pas tous les faire vous savez que j'aime bien vous montrer quand même le livre vierge j'aime bien faire un ou deux colos pour vous montrer ce que ça donne mais voilà, le but c'est que vous, vous utilisez les couleurs et les médiums que vous vous aimez c'est pas, voilà, c'est pas le truc que vous devez, non c'est vraiment l'essentiel c'est que vous éclatez en fait donc je préfère vous montrer comme ça vierge et c'est vrai qu'on se retrouve plus on se dit tiens moi je vais colorier par exemple en rouge, en brun alors que moi j'aurais dit en bleu, en violet enfin voilà, chacun a ses couleurs préférées et chacun a des goûts différents, c'est tout à fait normal voilà, donc on passe, j'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui j'ai un problème de trop de luminosité en fait voilà, d'habitude j'ai pas assez mais là j'ai trop donc il y a un peu de tout, il y a un peu pour tous les goûts j'ai envie de dire on peut colorier aussi bien en féerie qu'en vintage qu'en vintage pardon, qu'en steampunk, qu'en plus dark voilà, moi j'ai fait un colo féerie et j'avais commencé à en faire un plus dark, plus noir, brun, tout ça et en fait après je l'ai pas terminé parce que je voulais vraiment vous présenter le livre je me suis dit après j'ai peur que cette semaine il fasse noir, il n'y a pas de luminosité et je ne puisse pas faire de vidéo voilà donc vous voyez, franchement moi j'adore ces illustrations là il y a vraiment des très très... alors j'espère que ça ressort aussi bien en vidéo qu'en vrai parce que franchement en vrai moi quand je l'ai déballé j'ai adoré mais j'ai toujours peur que mes vidéos ne soient pas à la hauteur des illustrations quoi c'est ça qui me... parce que quand vous le recevez vous comprenez ce que je veux dire je suis sûre en fait quand vous le recevez c'est toujours plus wow que sur les vidéos sur les vidéos on n'arrive pas bien à montrer la valeur du... enfin la qualité des illustrations voilà donc vous voyez il y a vraiment un peu de tout ça c'est un peu plus steampunk c'est le dragon robot en fait hop celui-ci plus écaille voilà écaille crocodile j'étais en train de le chercher ça c'est plus un petit dragon voilà enfin un grand dragon méchant voilà non franchement alors il n'y a pas beaucoup de fonds à réaliser ça c'est vraiment des illustrations où il y a le plus de fonds à faire pour ceux qui n'aiment pas les fonds c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire les fonds moi j'adore réaliser les fonds mais je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui n'aiment pas donc ça ça peut être un côté pratique aussi ça celui-là il avait un... voilà c'est un où il y avait vraiment le plus grand fond on va dire donc pour le fond j'ai utilisé ma petite palette aquarelle franchement ça je pense que je vais la prendre à chaque fois c'est 72 godets le prix c'est dans les 20 euros il me semble donc vérifiez toujours les liens si c'est à jour parce que moi je les mets à jour quand je fais le montage mais des fois Amazon d'un jour à l'autre ça change donc vérifiez mais pour 20 euros franchement on ne trouve pas mieux les godets ils sont quand même assez gros et moi je l'utilise tout le temps vous voyez elle n'est pas usée du tout et je l'avais pas payé je l'avais payé 16 euros donc c'était vraiment très très intéressant j'ai vu d'autres palettes qui me tentent bien aussi mais pour l'instant j'ai déjà de quoi faire donc je vais déjà finir peut-être pas la finir totalement mais en tout cas je suis contente des pigments je suis contente de la couleur que ça ressort et puis ce qui est super bien c'est l'énacré l'énacré du coup tout mon matériel scrap je l'économise énormément et vous savez pour ceux qui font du scrap le matériel scrap c'est beaucoup beaucoup plus cher que le matériel colo donc voilà après ça dépend sur ce qu'on part c'est sûr si on part sur du prismacolor ou des albines bon ben voilà là c'est beaucoup plus onéreux mais je parle en matériaux vraiment les moins chers donc moi je la conseille franchement elle est tip top j'ai utilisé pour toute la colorisation en fait de l'illustration les goldfabers donc ça je vous les montre pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui commencent le coloriage c'est une boîte comme ça il y a 48 crayons de couleur c'est le plus la boîte c'est la maximum il n'y a pas d'autres boîtes avec moins de couleur et je trouve que la qualité elle est vraiment juste magnifique pour le prix ça va donc là ils ont augmenté bon ça c'était sûr de toute façon tout augmente moi je l'ai payé 38 euros et là je crois qu'elle est à 41 euros bon c'est pas très très cher pour la qualité que c'est je trouve que voilà quand vous coloriez vous coloriez ben comme je l'ai dit sur la vidéo précédente tout en douceur ça glisse tout seul sur la feuille c'est très très agréable les pigments il n'y a pas besoin d'appuyer moi j'appuie enfin à mes débuts j'appuyais énormément pour ben moi le coloriage c'est un anti-stress donc j'appuyais énormément sur les crayons pour me déstresser et là il n'y a pas besoin de voilà c'est vraiment tout en douceur donc c'est des crayons qui m'apaisent on va dire et on peut faire des magnifiques dégradés il y a des couleurs qui se combinent super bien franchement les combos ils sont vraiment au top donc j'ai fait tout 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 au goldfaber et j'ai repassé les contours donc au pen pants donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure en fait j'économise mes stylos gel parce que si j'avais fait tous les contours là sur de l'aquarelle avec mes stylos gel déjà j'aurais passé un temps infini j'aurais fusillé mes pentels qui sont quand même très très onéreux et en plus j'aurais pas eu l'intensité que j'ai sur ce coloriage là pareil les bords j'ai fait avec les pen pants donc la boîte là elle est à 10 euros mais comme je vous l'ai dit aussi le truc c'est que si vous passez pas par le lien on arrive pas à trouver ceux là on arrive à trouver des autres moi j'étais chez ma soeur et puis j'avais pas me voilà sous la main donc j'ai regardé sur Amazon et j'arrivais pas à les retrouver donc j'ai dû repasser sur ma chaîne Youtube pour reprendre le lien et 10 euros 20 crayons comme ça c'est vraiment pas cher du tout même donc les mines elles sont franchement super bien elles sont fines donc pour faire les contours vous pouvez les utiliser mais pour faire des grandes surfaces vous pouvez les utiliser aussi parce que ça ne fait pas de traces vous voyez donc moi j'avais utilisé ce bleu là il est bien intense franchement la couleur elle est juste top et ça fait pas de traces donc pour les maniakos des traces bah franchement c'est le top donc tous les contours sont faits avec ces petites bêtes là pour par exemple le vert j'ai pris celui là vous voyez il est clair mais voilà il repasse bien dessus et bah comme je vous l'ai dit je trouve que c'est vraiment un bon moyen de voilà d'enlever les stylogels et puis bah parce que les stylogels c'est vraiment bien ça fait vraiment un beau résultat mais il faut passer plusieurs fois et bah voilà ça suce très très vite alors que là bah là c'est une boîte j'ai encore la même boîte et pourtant je l'utilise encore sur mes colomistères là j'en ai fait pas mal d'ailleurs sur pas mal d'autres coloriages et voilà donc bah moi je me suis éclatée franchement j'ai adoré et puis après j'ai commencé ce coloriage là mais je l'ai pas terminé parce que je voulais vraiment vous faire la vidéo j'ai peur que cette semaine la luminosité retombe et que je puisse pas vous montrer vraiment les illustrations comme elles sont déjà pour moi ça me gêne parce que comme je vous l'ai déjà dit en fait j'ai toujours peur de pas être à la hauteur en fait des illustrations parce que quand on déballe un colis c'est trop trop beau et puis quand on les présente en vidéo ça donne pas la même chose donc là je sais pas j'ai hésité en plus j'ai hésité même longtemps moi 5 minutes je sais pas si je vais faire avec du brun vert ou brun bleu je sais pas les combos encore donc là c'est tout du feutre à alcool pour le fond donc j'ai fait en fond noir tout simple et là c'est du feutre à alcool aussi donc c'est pas les feutres à alcool de chez Coloria c'est les feutres à alcool de chez Action voilà je voulais un peu les finir parce qu'avant qu'ils sèchent et puis de chez Coloria pour l'instant il y en a plus en vente donc j'essaye de les économiser voilà après celui-ci là il est trop trop beau l'illustration elle est juste magnifique celle-là aussi alors celle-là je peux même la photocopier pour un scrap en fait vous voyez on peut l'utiliser même pour ceux qui font des bullets enfin là il faut un gros bullet mais peut-être la rétrécir après la photo mais ouais moi j'aime vraiment beaucoup cette illustration-là voilà de toute façon elles sont toutes sympas franchement moi ceux qui aiment les dragons je pense que vous allez être gâtés voilà alors celle-là aussi j'hésite à la faire avec les petits diamants enfin avec les petits pas les diamants non les petits pots de gla plos plos de glace ouais ouais je suis en train de chercher le nom mais je trouve pas de toute façon à chaque fois qu'on a en vidéo c'est comme ça voilà après j'espère que vous voyez bien parce que là il y en a trop de la luminosité mais bon celle-là aussi avec c'est un dragon lune très trop beau enfin franchement moi j'adore c'est vraiment mignon et on arrive à la fin donc là il vous donne 10 dessins à colorier gratuitement donc ça c'est cool c'est très très gentil de leur part voilà après vous allez sur les dernières pages et vous voyez tous les livres qu'ils ont voilà donc moi j'aime beaucoup franchement c'est des petits livres très très sympa et pas très chers donc voilà et là vous avez encore sur le derrière les autres livres voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo coloriage et la semaine prochaine pour des vidéos scrap je vous fais plein plein de gros bisous portez vous bien à très vite et la semaine prochaine